Attention fans de DBZ, Info News. Bandai Namco a publié un nouveau trailer de Dragon Ball, Sparking Zero. En dévoilant un combat entre Sangoku et son rival de toujours Vegeta, dans diverses transformations. Le jeu proposera un total de 164 personnages jouables, dont Piccolo, Cell, Boo, Mystère Satan, Krillin, C-17, C-18, Tenshinhan, Broly, Jiren, Yamcha, Freezer, Bergamo ou encore Bardock, le reste des personnages sera dévoilé sûrement au compte-gouttes pour faire monter la hype. On remarque dans le trailer que sur 164 personnages jouables, 24 d'entre eux sont en fait des variantes de Vegeta et de Sangoku dans des transformations différentes. Sparking Zero qui est donc la suite du cultissime Dragon Ball Ten Kaichi 3, sorti à l'époque sur la PS2 en 2005, reprendra le même gameplay mais évidemment en beaucoup plus évolué et dynamique. Pour preuve, le jeu hors ligne est destiné à un joueur, tandis que le mode de joueur se fera exclusivement en ligne. Donc pas de mode local avec écran splitté ou avec deux joueurs à l'écran. On imagine que c'est pour donner plus de liberté dans les combats et pour ne pas être limité dans les déplacements et actions des personnages. Le jeu sortira uniquement sur PS5, Xbox Series et PC, cela signifie donc que le jeu va vraiment mettre le paquet sur le dynamisme et qu'il faudra une machine puissante pour la faire tourner convenablement. Voici la description de Bandai Namco sur le jeu, lancez-vous dans de féroces batailles en 3D au rythme effréné qui restent fidèles à l'anime et à la série de jeux vidéo, avec des graphismes à couper le souffle et des techniques de combat authentiques, tels que des chocs de rayons, enchaînements d'attaques, des déplacements plus rapides que la lumière et même des attaques ultimes capables de raser des planètes entières. Pénétrez dans des arènes qui réagissent à chacune de vos actions. Observez l'environnement répondre, avec un réalisme stupéfiant à mesure que vous vous transformez ou déchaînez vos attaques les plus dévastatrices. Laissez une traînée de destruction dans votre sillage et enchaînez les combats jusqu'à étancher votre soif de vaincre. Si vous avez regardé bien le trailer vous remarquerez la mention « Actual gameplay foutage », ce qui signifie que ce que vous voyez est le véritable gameplay du jeu. Graphiquement rien à dire, le jeu est très beau et a été fait avec Unreal Engine 5. Nous avons tous hâte de tester ce qui semble être le jeu ultime sur la saga Dragon Ball. Et vous ? Il vous a plu ce nouveau trailer ? Quelles sont vos attentes ? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous. Allez, nous retrouvons.